L'introspection L'introspection m'a conduite à diverses conclusions intéressantes dans ma vie. Mais comment savoir quand mon introspection commence à devenir un excès de pensée ? Et comment est-ce que j'évite de devenir quelqu'un qui réfléchit trop, parce que ça crée beaucoup de procrastination parfois ? Oh, c'est une question populaire. Voyez, supposez que vous conduisiez. Au lieu de regarder à travers le pare-brise, si vous n'arrêtez pas de regarder dans le rétro, le rétroviseur, je crois que vous devriez être en marche arrière, pas en dernière vitesse. Allô ? Donc, toutes ces bêtises d'introspection vous sont arrivées avec les Anglais. Ils ont apporté ça. Dans ce pays, on ne croit pas à l'introspection. Parce que, vous voyez, vous essayez d'analyser votre propre pagaille. Ça ne va pas marcher comme ça. Si vous la tenez à distance, vous savez clairement ce que c'est. Vous n'avez pas à y réfléchir. C'est comme ça. Disons que, ce soir, vous voulez prendre un vol à l'aéroport de Delhi. Vous y allez. Alors, l'heure de votre vol approche, mais il y a un énorme embouteillage. Quelle est votre expérience de l'embouteillage ? Oh... Une profonde souffrance. Bien que vous soyez peut-être assis dans la voiture de vos rêves. D'accord ? Maintenant, vous finissez par atteindre l'aéroport, attrapez votre avion et il décolle. Puis vous montez et vous regardez en bas. L'embouteillage est toujours là. Il a l'air si beau. Des lumières blanches et des lumières rouges en enfilade. Vraiment beau. Vous avez vu ça ? Oui. Tout ce qui s'est passé, c'est une petite distance, n'est-ce pas ? Une fois qu'il y a une petite distance, ce n'est plus un problème. Vous savez comment le gérer. Et des réalisations majeures ont eu lieu ainsi. Voyez, même maintenant, je sais que vous êtes ingénieur, mais si je vous demande de marcher sur cette scène et de déterminer si cette planète est ronde ou plate, quelle est votre expérience ? Elle est plate. Elle est plate. Ce débat aurait continué encore mille ans. Il a été tranché parce qu'on a commencé à traverser les océans. Alors on a pu voir qu'elle semble être ronde. Puis on a commencé à voler, clairement, la forme était très claire, puis on est allé sur la Lune et on a regardé en bas. 100% clair. Quelque chose de si simple. On ne pouvait pas le voir quand on marchait sur la planète, n'est-ce pas ? C'est la même chose. La nature de votre mental, la nature des instruments de la vie, que sont le corps et le mental. En yoga, on ne voit pas le corps et le mental. Il y a un corps physique et il y a un corps mental. Parce que mental veut dire, malheureusement, la vision européenne du mental, c'est qu'il est situé ici. Non. Essentiellement, vous appelez quelque chose mental parce qu'il y a un certain volume d'intelligence et de mémoire. C'est cela que vous appelez le mental, n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous, il y a cinq générations, à quoi ressemblait votre arrière-grand-mère ? Non. Mais son nez est sur votre visage. Oui ou non ? Il y a un million d'années, comment étaient vos ancêtres ? Vos cellules épithéliales se souviennent encore de la couleur de leur peau. Oui ou non ? Donc, chaque cellule de votre corps contient mille milliards de fois plus de mémoire que votre cerveau ne pourra jamais traiter. Oui ou non ? À l'instant, on parlait de l'usine chimique la plus complexe. Si vous regardez ce qu'une molécule d'ADN accomplit en une minute, toutes les usines de la planète ne peuvent pas... Tous les ordinateurs de la planète, les super ordinateurs de la planète, ne peuvent pas remplir autant de fonctions. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à la fois en termes d'intelligence et de mémoire, est-ce réparti partout ? Oui ou non ? Au moins, votre système neurologique est réparti partout. Ça, vous pouvez le voir. Donc, le mental n'est pas à un seul endroit. Il y a un corps mental, il y a un corps de mémoire, il y a un corps physique, il y a un corps énergétique. Donc, si vous ne regardez qu'un seul aspect de qui vous êtes et essayez de bricoler ça constamment, si vous ne savez pas comment faire fonctionner les autres choses et que les autres choses fonctionnent accidentellement, c'est comme quelqu'un qui essaie de conduire avec le frein à main. Beaucoup de gens le font. Ils ne réalisent pas, ils pensent appuyer sur l'accélérateur, appuyer sur l'accélérateur, elle va avancer. Non, elle pourrait prendre feu. Une voiture peut prendre feu si vous roulez avec les freins serrés. En ce moment, la plupart des gens sont comme ça. Parce qu'ils sont allés à l'école ou à l'université, maintenant, un petit peu d'intellect a été enflammé avec toutes sortes d'informations extérieures. Avec ça, ils font toutes sortes de choses et d'introspection. Qui introspecte qui ? Tout ça, ce sont des idées occidentales qui ont apporté d'immenses souffrances aux êtres humains. Immenses. Le processus psychologique est une conséquence du type de données que vous avez accumulées et comment vous les traitez, n'est-ce pas ? Si vous les mettez un peu de côté, elles n'ont pas d'impact sur vous. Quand vous le voulez, vous devez les utiliser. Quand vous ne les voulez pas, vous devez les garder de côté. Mais en ce moment, les gens pensent qu'ils pensent tout le temps. Ce que vous appelez de l'introspection, je suis désolé si je vous offense d'une quelconque façon, ce n'est pas mon intention, vous le savez. C'est une espèce de diarrhée mentale. Ça n'arrête pas. Vous lui donnez toutes sortes de noms, mais fondamentalement, voyez, penser veut dire que, consciemment, vous utilisez votre processus de pensée pour aller dans une certaine direction. C'est ça, penser. Si simplement ça n'arrête pas, c'est de la diarrhée, n'est-ce pas ? Donc, vous devez faire la différence entre les deux. Est-ce un processus de pensée conscient ou est-ce simplement hors de contrôle ? C'est très important. Donc, introspection veut dire regarder la vie dans le rétroviseur. Vous êtes encore une jeune femme. Mais, si vous faites de l'introspection, vous allez déjà sentir que vous vivez trop longtemps. Oui. La chose la plus intelligente, d'après les gens, vous savez, Shakespeare a trouvé ça. Être ou ne pas être. C'est censé être la question la plus intellectuelle. Dites-moi, si vous êtes extatique, allez-vous penser être ou ne pas être ? Il n'y a que si vous êtes malheureux, que si vous trouvez que la vie est pesante, qu'alors vous allez penser être ou ne pas être, n'est-ce pas ? Donc, de bien des façons, votre introspection, que vous la fassiez à petite dose ou à grande dose, c'est la base des maladies mentales. Parce que vous essayez de trouver des solutions dans une poubelle que vous avez, que vous appelez votre mental. Qu'y a-t-il là ? Que ce qui vous est parvenu à travers les cinq sens ? Rien de plus. Si vous cherchez quelque chose de nouveau, laissez-moi vous dire ça. Vous êtes ingénieur informatique maintenant. En devenir, pas vrai ? Vous l'êtes déjà ? Ok. Votre ordinateur peut-il fonctionner au-delà des données que vous avez rentrées ? La même chose vaut pour votre mental. C'est un processus informatique. Peut-être bien plus complexe que les ordinateurs que vous utilisez, mais fondamentalement, c'est un processus informatique. Sans données, il ne fonctionne pas. Donc, si vous connaissez les données, si vous avez écrit le logiciel, vous connaissez les données, vous savez ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Qui a-t-il à introspecter ? Donc, est-ce que je pense trop ou est-ce de l'introspection ? Les deux ne sont pas nécessaires. Vous avez besoin de plus de clarté pour voir les choses. Si vous voyez une chose, si vous êtes juste capable de la voir clairement telle qu'elle est, alors il n'y a pas besoin d'une quelconque introspection. Oh ! Une fois de plus, je vous le rappelle, vous êtes une jeune femme, mais est-ce que ça va ? Je ne dis pas que vous êtes un bébé, je dis une jeune femme, bien que pour moi, vous soyez un bébé. Donc, tout ce que je vous dis, c'est ça. Voyez, combien de temps votre vie dure dépend simplement de... au niveau de votre expérience, pas au niveau de votre âge. Avez-vous remarqué cela ? Un certain jour, vous êtes très joyeuse. 24 heures, passe-t-en un instant. Est-ce vrai ? Un autre jour, vous êtes un peu déprimé. 24 heures, semble durer 1000 ans. Oui. Donc, seuls les gens misérables peuvent vivre une longue vie. Si vous êtes joyeux, c'est fini avant que vous ne compreniez ce qui se passe. Avant que vous ne compreniez de quoi il s'agit, enterrement. oui, je me sens comme si j'étais né avant-hier. Regardez-moi. Donc, le problème, c'est cela. On essaie de régler la vie avec de l'introspection, des morales, éthiques, idées, philosophies, opinions, modèles, ceci, cela. Non, ce n'est pas cela qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est que cette vie doit avoir lieu de façon exubérante, au pic de ce qu'elle peut atteindre. Elle doit faire des étincelles. Si vous faites des étincelles tout le temps, physiquement, vous allez être bien, votre génie va faire des étincelles, tout aura lieu. Eh bien, dans le monde, est-ce que tout aura lieu ? Non. Le monde n'aura jamais lieu à 100% comme vous le voulez. Comme vous êtes tous les trois jeunes, je vous le dis, et beaucoup d'entre eux sont jeunes, je vous le dis, parce que beaucoup d'entre vous sont dans ce rêve que vous allez trouver cette personne idéale, personne parfaite dans votre vie, homme ou femme, ou n'importe. Je n'essaie pas de détruire toute la romance. Je vous dis juste que vous allez être profondément déçus. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils viennent de Mathura. Mathura, Krishna, l'homme le plus fantastique, mais ses femmes se plaignaient constamment. Pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, parce que dans la nature même de l'existence, personne dans ce monde n'aura lieu exactement comme vous le voulez. Oui ou non ? Donc, il y a une option. Cette personne-ci, vous pouvez faire en sorte qu'elle ait lieu comme vous la voulez. si vous faites cette seule chose, où est le besoin de tout ça ? C'est ce que vous devez faire. Vous êtes ingénieur, vous devez faire un peu d'ingénierie, ingénierie intérieure, pour que celui-ci fonctionne exactement comme vous voulez. Le monde, on fera de notre mieux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada